Bienvenue dans la suite du cours sur les arbres de décision. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le poste et la gage sur Python pour éviter le problème de surapprentissage des arbres de décision. Si vous ne savez plus comment utiliser ou comment fonctionne le poste et la gage ou ce qu'est le problème de surapprentissage, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le poste et la gage avec des données fictives. Dans les prochaines vidéos, on va faire un cas concret des arbres de décision. Première chose à faire ici, ce sera d'importer les librairies. On va importer NumPy et Matplotlib. Ensuite, je crée ici mes points. Je crée tout d'abord des points pour la base d'entraînement qu'on peut afficher ici. Et puis après, je peux créer des points pour la base d'évaluation. On peut voir ici, dans la base d'entraînement, qu'on va avoir deux classes, la classe des mauves et la classe des jaunes. Et que le problème de surapprentissage va se produire à cause de ce point jaune-là. Ici, on a les points pour la base d'évaluation. Et ensuite, on va pouvoir tout d'abord faire un algorithme avec un arbre de décision sans et la gage, comme on a fait dans les vidéos précédentes. Donc ici, je vais importer mon classifier. On va l'instancier. Et puis, on réalise l'entraînement de l'arbre sur la base de données d'entraînement. Ensuite, ici, on peut afficher l'arbre de décision. Et on peut voir que, sans et la gage, on n'a que des feuilles pures. Donc chaque feuille terminale sera... Enfin, chaque feuille, donc chaque nœud terminale sera une feuille pure. Et on peut voir ici qu'on a trois niveaux. Donc la profondeur de l'arbre est de trois. Ensuite, on peut faire une prédiction sur la base d'évaluation. On peut regarder les différentes métriques. Donc ici, on va voir la précision, le recall, le F1 score et l'accuracy. On va regarder ici, ou dans notre cas, que l'accuracy qui est de 0,89. On peut aussi afficher la matrice de confusion. Et on peut voir ici qu'on va avoir trois points qui ne seront pas correctement classés. Donc ils sont normalement à la classe des 0, qu'ils appartiennent à la classe des 0. Mais ils sont prédits comme appartenant à la classe des 1. On va maintenant appliquer la méthode de post-élagage de l'arbre. C'est-à-dire qu'on va couper chaque branche de l'arbre. Et regarder les effets sur la base d'évaluation. Alors, ici, on va reprendre la méthode cost-complexity-pruning-path. Donc d'abord, on va recréer notre classifier CLF sans aucun paramètre dedans. Et on reprend la méthode ici, cost-complexity-pruning-path, qui va en fait nous retourner les alphas et les impuretés à chaque fois qu'on va couper une branche. Donc à chaque fois qu'on va procéder à de l'élagage. Donc ceci, on le fait sur la base d'entraînement ici. Et ça se remet dans le pass. Et dans le pass, on va avoir deux paramètres. Le CCPα et le impurity, ce qu'on peut remettre dans CCPα et impurity, ce qu'on peut afficher ici. Donc en résumé, cette méthode-là, c'est la méthode qui va faire l'élagage de l'arbre. Nous ressortir les CCPα et impuretés à chaque partie d'élagage. Donc si vous ne savez plus comment on calcule les CCPα et les impuretés, allez revoir ma vidéo précédente. Et puis après, on peut simplement les afficher ici. Alors, si on repart ici, combien de CCPα on devrait avoir ? On devrait avoir un CCPα pour l'arbre sans élagage. Donc c'est un CCPα de 0. Lorsqu'on supprime cette branche-là, on devrait avoir un deuxième CCPα. Lorsqu'on supprime cette branche-ci, on devrait avoir un troisième CCPα. Et lorsqu'on supprime la dernière branche-là, on devrait avoir un quatrième CCPα. Or, si on regarde ici, on n'a que trois CCPα. Le premier CCPα qui vaut 0, dont l'impureté vaut 0, c'est lorsqu'en fait, on n'a pas fait d'élagage du tout. Donc on n'a que des feuilles pures. Un CCPα ici de 0,425 avec une impureté de 0,4992. Là, c'est lorsqu'on a tout élagué et donc il ne reste plus que le nœud racine. Et donc l'impureté, c'est bien l'impureté du nœud ici. Et par contre ici, on n'a qu'un seul CCPα pour l'intermédiaire. Alors pourquoi ? Simplement, si on supprime cette branche-ci, on va se retrouver avec ici deux feuilles de ce nœud parent-là, dont les deux feuilles vont produire la même prédiction. Donc la feuille, elle va produire une prédiction appartenant à la classe des zéros et la feuille-ci, une prédiction à la classe des zéros également. Ce qui veut dire que là, on peut directement supprimer la branche-là et donc on aura directement un seul CCPα pour supprimer toute cette partie-là. Donc au final, on se retrouve bien avec trois CCPα. Alors pour chaque valeur de CCPα, on va refaire un nouvel arbre de décision en mettant maintenant comme paramètre le CCPα. et puis on refait un fit ici avec le X-train, Y-train. Et puis on va mettre le classifier dans le CLFS. Donc c'est un tableau qui va retenir en fait tous les modèles. Donc on va stocker tous les modèles dedans. Et donc si après, on fait un print des modèles, on va avoir trois modèles différents. Donc le premier ici avec un CCPα de zéro, le deuxième avec ce CCPα là et le troisième avec ce CCPα là. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, donc lorsqu'on a nos trois modèles, on peut ressortir le nombre de nœuds pour chaque modèle ainsi que la profondeur de chaque modèle, donc de chaque arbre, et puis on peut les afficher dans des graphiques. Donc là, on va avoir le premier graphique avec le nombre de nœuds de chaque modèle. Donc là, on va avoir 7, 3 et 1. Donc si on revient là, le premier qui vaut 7, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le deuxième, c'est les trois là. Et le troisième, c'est simplement le nœud racine ici au-dessus. Et puis après, on peut ressortir la profondeur de l'arbre. Donc soit un arbre avec une profondeur de 3, un arbre avec une profondeur de 1 ou un arbre avec une profondeur de 0. Donc simplement le nœud racine. C'est juste pour visualiser le nombre de nœuds et le nombre ou la profondeur pour chaque arbre en fonction de la valeur du CCPα. Je vais maintenant vous montrer comment choisir la valeur du CCPα. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les scores, donc l'accuracy sur tous nos modèles. Donc on va regarder nos trois modèles différents. On va regarder nos scores sur la base d'entraînement juste pour visualiser un petit peu comment ça se passe pour l'entraînement. mais surtout sur la base d'évaluation qu'on va placer dans Train Score pour l'entraînement et Test Score pour l'évaluation. Et même chose ici, on peut en refaire un graphique. Et donc on va regarder ici sur ce graphique-là. Donc on fait évoluer la valeur du CCPα. Donc elle va aller entre 0 et 0,43, si je me souviens bien. Et on va regarder ici nos scores, donc l'accuracy, pour la base d'entraînement et pour la base d'évaluation. Donc on peut voir que pour la base d'entraînement, au plus on va augmenter dans la valeur du CCPα, au plus l'accuracy va diminuer. Et c'est logique parce que ça veut dire que plus l'alpha est grand, plus on aura coupé des feuilles dans l'arbre de décision de la base d'entraînement, donc fabriquées sur la base d'entraînement. Si maintenant on regarde par rapport à la base de test, donc la base d'évaluation, on peut voir que là on est à environ 0,89. On va atteindre une valeur de 100% pour l'accuracy. Et puis on va redescendre à un peu moins de 0,5. Ce qui veut dire que nous, ici, pour la base d'évaluation, on ne va pas descendre de manière constante. Ici, dans ce cas-ci, on va d'abord monter et puis redescendre fameusement. Et dans notre cas, l'idéal, c'est de prendre un CCPα pour lequel on va avoir une plus grande accuracy sur la base d'évaluation. Dans ce cas-ci, on va prendre par exemple un CCPα de 0,2. Et on peut reconstruire un nouvel arbre avec ce CCPα de 0,2. Refaire un fit. Afficher l'arbre ici. Donc on a cet arbre-ci. On peut refaire une prédiction sur la base d'évaluation. Et afficher les différentes métriques. Donc là, on a bien une accuracy à 100%. Et on n'a que des bonnes classifications de la base d'évaluation. Maintenant, vous savez comment utiliser le CCPα, donc le poste et la gage sur les arbres de décision sur Python. Dans la prochaine vidéo, je vais faire un exemple d'arbre de décision avec de vraies données. Merci. Merci.